Bonjour les petits écureuils, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo où on va vous présenter 7 secrets. Alors c'est vrai qu'on a eu le trailer de Super Mario Odyssey qui est assez invraisemblable, il fourmille de petits secrets et j'ai pas pu me retenir plutôt que de proposer un nouveau format d'émission, j'ai préféré vous proposer un format un peu standard d'internet qui sont 7 secrets sûrs, même s'il est vrai qu'avec ce trailer là on pouvait en faire beaucoup plus, je me tais, je n'en dis pas plus. Si vous aimez n'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager, à liker et surtout à mettre la petite cloche, c'est comme ça que je serai si ça vous plaît, si vous voulez ce genre de vidéo je peux en faire, ça prend peu de temps mais c'est à vous de dire, la balle est dans votre camp allez, je n'en dis pas plus et on regarde ça tout de suite. Numéro 1, Pauline revient. C'est sans doute le plus gros événement du jeu Pauline, la fiancée de Mario, revient dans un jeu de la série phare. C'est elle qui en 1980 se faisait enlever par Donkey Kong. Elle a fait quelques apparitions timides dans certains jeux comme la série des Mario vs Donkey Kong mais ici elle est mère de New Donk City, la ville phare du jeu et son rôle reste encore mystérieux. Si on ajoute à cela une histoire de mariage avec la princesse Peach, videment que le jeu sorte que l'on puisse démêler cette histoire. Pour en savoir plus sur le personnage de Pauline, autopromo, n'hésitez pas à vous procurer la chronique rétro Donkey Kong où tout un article lui est consacré. le lien en description. Numéro 2, Mario Cuisinier On continue avec les costumes. Dans Super Mario Odyssey, Mario peut revêtir un costume de cuisinier. Celui-ci est plus droit sorti de Yoshi's Cookies, un peu joliens sorti sur la messe. Numéro 3, Mario Explorateur Les amateurs de jeux de réflexion auront reconnu Mario Explorateur. Mario s'affiche avec cette tenue dans Mario's Picross sur Game Boy et dans ses sujets. Numéro 4, la tenue bariolée de Mario La tenue bariolée de Mario, qui est d'ailleurs disponible dans le vernis Smash Bros, est elle aussi tirée d'un jeu NES. Il s'agit de NES Open Tournament de Golf, jeu où apparaît aussi Donkey Kong. Numéro 5, Mario Grenouille Tout le monde connaît Mario Grenouille de Super Mario Bros 3, mais l'inspiration de la transformation dans le trailer n'est pas sans rappeler la transformation d'un guineau en grenouille alien sur Namek dans Dragon Ball Z. Numéro 6, Mario Mexicain Eh oui, Mario avec sa tenue de Mexicain est déjà apparu dans un jeu vidéo. En effet, dans la version Game Boy de Kicks, il est possible de débloquer des scènes selon son score. Et c'est ici qu'apparaît Mario en tenue de Mexicain. Numéro 7, Mario électrique On a vu dans le dernier trailer que Mario pouvait prendre plusieurs formes d'ennemis, comme des Goombas, les Cheat Tips ou même des Bilballes. Mais saviez-vous que sa forme électrique pour passer le câble en câble est-elle aussi inspirée d'un autre ennemi ? Et il faut aller chercher loin, il faut aller chercher dans Donkey Kong Junior sur arcade pour retrouver ses étincelles. Il y a bien entendu encore beaucoup de secrets à découvrir, de nombreuses références à d'autres jeux comme Super Mario Land par exemple. Alors si ça vous plait, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant à la chaîne, en activant la clochette, en partageant cette vidéo partout ou juste en laissant des commentaires. Merci à vous et à très bientôt. Bye ! Plaque est un drôle de bruitage pour une... Ouais !